Pour le 6, c'est Kadima Ourya, que vous ne voulez pas vous aussi y admettre. C'est ça le problème. Cet acharnement, ce déterminisme qui ne peut s'expliquer qu'en politique alors qu'on est religieux, ça fait suspéter un agenda caché. Pourquoi vous refusez Kadima ? Je crois que je le dis ici pour plusieurs raisons. D'abord, sa candidature a été accompagnée de menaces et des intimidations. Là, c'est une preuve papable. Je vous souviendrai que nous avons tous signé le 23 juillet un communiqué conjoint dénonçant des intimidations, des menaces autour du travail qu'on faisait. Et c'était autour de la personne de Kadima. Alors, bizarrement, les mêmes personnes qui ont été menacées, qui ne pouvaient même pas passer la nuit chez eux, ont changé d'idée du jour au lendemain. Ça signifie qu'ils ont cédé aux pressions. Deuxièmement, c'est une candidature qui a été accompagnée d'une tentative de corruption. Imaginez qu'un religieux vienne trouver un autre. Écoutez, c'est le candidat du chef. La Jeep est là. Si vous voulez, c'est fait. Vous comprenez ça ? Le candidat du chef. Vous comprenez, un autre sans gêne dit... Non, non, celui-là, en ce moment-là, il était dans les bons sentiments. Il a dénoncé à une plénière le fait que quelqu'un l'a approché, lui faisait une proposition de 100 000 dollars à l'hôtel Béatrice. 100 000 dollars. Oui, à l'hôtel Béatrice, s'il soutenait ce candidat-là, bon, nous sommes des religieux. Il y a quand même un minimum d'éthique dont nous devons tenir compte. Et nous-mêmes, en élaborant des critères de sélection, on avait catégorisé des critères techniques. Et sur ce plan-là, personne ne reproche à Akkadima sa technicité, mais il est volé éthique. Donc, vous comprenez ? Alors, maintenant... Et une autre preuve, si vous voulez. Quand ça s'est bloqué, là, curieusement, ce sont les acteurs politiques qui soutiennent les candidats dont il est question ici, qui sont venus vers nous, vers l'ECC particulièrement, pour leur faire pression, pour qu'ils se désolidarisent de la CENCO. Vous comprenez ? C'est une affaire entre confession et religieuse. Pourquoi est-ce que ce sont maintenant des politiques qui viennent négocier avec nous ?